Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Assurance TV. Alors en tant que professionnel de l'assurance, si je vous dis loi Lagarde, loi Hamon, amendement bourquin, alors vous l'aurez deviné, nous allons parler d'assurance emprunteur sur ce plateau. Et plus exactement de la dernière loi, la petite dernière si je puis m'exprimer ainsi, la loi Lemoyne. Alors elle était très attendue parce qu'on y reviendra, elle organise la résiliation, cette fameuse résiliation infranuelle des garanties d'assurance de prêt pour libéraliser son marché, un chemin qui a commencé depuis un peu plus de 12 ans maintenant avec la loi Lagarde en 2010, si ma mémoire est bonne. Mais surtout, surtout elle a créé quelques surprises sur le terrain de la sélection médicale, nous allons nous attarder sur cet aspect pour ce plateau. Nous avons avec nous un beau plateau, un beau plateau de professionnels comme toujours. Alors déjà Catherine Pigeon, bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes actuaire conseil chez Essentiel. Tout à fait. Voilà, à Lyon c'est ça. Exactement. Alors à vos côtés, Olivier Samson, vous êtes conseil expert en assurance emprunteur. Vous avez fondé le cabinet La Salamandre Assurance, un bien joli nom. Et vous êtes ancien directeur général d'AFISK. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Jean-Orgonazie, vous êtes fondateur de la société de courtage en ligne Digital Insure. Alors vous ne faites pas que de l'assurance emprunteur, mais ça a été le plus gros. En tout cas vous vous êtes fait connaître évidemment en révolutionnant un peu le secteur. Et puis Guillaume Cuche, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des activités emprunteurs de CNP Assurance, donc un mastodonte du marché, là en matière de volume, je peux dire peut-être le plus important peut-être. Aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, voilà. Donc on a tout ce qu'il faut sur cette émission pour parler de ce futur avec la loi Lemoyne. Alors juste un mot, je vais me tourner au hasard vers Olivier Samson, assez rapidement, mais la résiliation infranuelle, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler comment ça va fonctionner ? Tout à fait. Alors dans la loi, effectivement, Lemoyne, on trouve beaucoup de choses, dont cette fameuse résiliation infranuelle qui fait suite à la loi Lagarde, à la loi Amont, l'amont de Mont-Bourquin dont vous avez parlé. C'est la fin d'un long processus, c'est extrêmement simple. Cette loi prévoit qu'on pourra demain résilier et changer d'assurance de prêt à tout moment. Il n'y a plus de contraintes de délai, il ne faut plus attendre de date anniversaire. Donc ça c'est à partir du 1er juin pour les nouveaux prêts et 1er septembre pour l'ensemble du portefeuille. Donc une très grande simplification et je dirais que c'est le principal point qu'a apporté cette nouvelle réglementation. D'accord. Allez aussi donc, j'en parlais tout à l'heure, sélection médicale. Alors voilà, deuxième point très important. Alors deux sujets dans la loi Lemoyne sur la sélection médicale. Premier sujet, plus de QM pour les assurés qui ont un capital sous risque à jusqu'à 200 000 euros et dont le prêt a une échéance avant leur 60e anniversaire. On n'a plus le droit de poser des questions sur leur état de santé. Et puis deuxième point, c'est l'extension du droit à l'oubli, qui passe par un raccourcissement du délai d'attente. Jusqu'à présent, il fallait attendre, on pouvait, enfin l'assuré pouvait attendre 10 ans avant de ne plus répondre à des questions qui portaient sur une pathologie dont le protocole thérapeutique était terminé, une pathologie grave de type un cancer. Et ça aujourd'hui, ce délai est réduit à 5 ans. Donc voilà, c'est vraiment une amélioration pour les malades qui parfois ont des difficultés à s'assurer et donc à prendre un crédit. Alors ne pas confondre, 200 000 euros, plus de questionnaire médical. Par contre, le droit à l'oubli, et surtout échéance avant le 60e anniversaire, c'est quand même important à préciser. Par contre, le droit à l'oubli, ça peut être pour des prêts beaucoup plus importants, 300 000, 400 000 euros. Je n'ai plus à déclarer si j'ai eu un cancer. Tout à fait, c'est vraiment la suite de dispositif AERAS qui concerne l'ensemble des emprunteurs. Et puis une meilleure information sur 8 ans, puisqu'il faut donner le coût du crédit sur les 8 premières années. Voilà, parce qu'il y a des grosses différences de prix, et ça ne porte pas uniquement sur le couteau de taille du crédit. C'est bien de regarder aussi, 8 ans, ça correspond à une durée moyenne. De remboursement anticipé, 8-10 ans, c'est ce qu'on dit. Exactement. D'accord. Un autre point ? Oui, on a relevé, mais c'est plus pour l'anecdote, que les mutuelles n'étaient pas concernés concernant cette suppression du questionnaire médical. Allons bon. Donc, parce qu'il est explicitement fait référence au code des assurances, et sur une partie qui n'est pas transposable directement dans le droit de la mutualité. Donc, on s'attend à ce qu'à la rentrée, le législateur se penche sur la question. Entre-temps, on sait que la plupart des mutuelles suivront la loi telle qu'elle est sortie, même s'il n'est pas encore directement applicable. On verra, il y aura peut-être quelques exceptions, quelques acteurs qui pourront se donner quelques jours, puisque la mise en application de cette loi est quand même un défi pour l'ensemble des acteurs du marché. Petite anecdote qui n'est pas inintéressante, donc on en appelle à la prochaine Assemblée Nationale, pour faire évoluer la loi. Merci, merci de cette précision, Jean-Rouenézi. Alors, sur, c'est le thème de cette émission, sur cette modification de la sélection médicale, avec les 200 000 euros, avec le droit à l'oubli finalement, on a pu lire que certains, alors cabinet de conseil, nous prédisaient, alors je vais volontairement pousser un peu les choses, une hausse des tarifs, parce qu'il va falloir revoir les portefeuilles, et on a donc plus de risques. Alors, ensuite, là-dessus, je voudrais vous entendre tous les quatre, je vais commencer par Catherine. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter d'une hausse de tarifs ? Alors, il y aura forcément une hausse tarifaire, qui très très probablement sera un peu trop importante au départ, puisque les assureurs, dès qu'il y a un peu d'aléas et d'inconnus, ont tendance à rajouter de la marge de risque. Moi, je pense qu'il y aura une augmentation, elle sera effectivement significative, mais avec le temps, tout ça va se réguler. En ce qui me concerne, il y a quelques temps, avec Frédéric Planchet et Édouard de Bonneuil, nous avons effectué des chiffrages. Pour cela, on a récupéré des bases de données, notamment sur Amélie avec l'Open Data Santé, et on a regardé un peu ce qui pourrait se passer si, dans un scénario de crash test, tous les gens malades venaient à s'assurer, pour vérifier que le marché pourrait absorber. Donc, cette étude a été publiée dans le cadre de la revue RISC, donc elle est aujourd'hui publique, et ce qu'on observe, c'est que le marché est tout à fait en capacité à absorber cette évolution, il n'y a pas de souci. Il va falloir piloter ça de près, il va falloir revoir la distribution, parce qu'il peut y avoir un risque plutôt lié à la distribution, vérifier que tout le monde joue le jeu, mais a priori, le marché a largement la capacité d'absorber cette évolution. D'accord, donc pas de souci, enfin pas de... Non, il y aura, oui, il y aura des augmentations, bien sûr, et puis petit à petit, ça va s'enrouler, on verra que finalement, on peut revenir. Moi, je suis à peu près certaine qu'il va y avoir une augmentation, et puis la petite pente descendante va reprendre doucement, parce qu'on va être à nouveau sur une loi du marché, où le but, ce serait d'apporter quand même un prix satisfaisant à son client. Bon, là, des choses optimistes. Alors, messieurs, monsieur Jean-Orgonazie, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette vision optimiste et chiffrée ? Tout le monde a chiffré sur le marché, effectivement, ce que ça pourrait donner. Premièrement, ce qui se passe dans un portefeuille dans lequel le comportement des acteurs économiques ne change pas, ce qui est le plus simple, parce que c'est au moins là, on est sur des chiffres sûrs, et on a des évolutions de quelques pourcents, donc effectivement, même facilement, acceptables, entre guillemets, par les clients, qui vont voir une hausse, mais en tout cas pas majeure. Après, il y a d'autres sujets, c'est que, comme on vient de le dire, beaucoup d'acteurs qui, pour l'instant, ne pouvaient pas s'assurer, vont s'assurer en augmentant, entre guillemets, le risque, mais c'est le but de la loi. Donc, encore, tout va bien à ce niveau-là. Nous, ce qui fait peur à beaucoup d'acteurs économiques, ce sont les gens qui vont chercher à détourner l'esprit de la loi en s'assurant, alors qu'ils sont sûrs, à 100%, de se faire rembourser leur crédit. Donc là, ces filouteries-là, elles sont quand même très difficiles à éviter, puisque ça peut être des filouteries, entre guillemets, dramatiques. C'est des personnes qui savent qu'elles vont mourir, et qui vont, finalement, s'organiser pour que la communauté paye leur crédit. Ou des gens qui savent qu'ils vont être invalides, et qui vont, de la même façon, se débrouiller pour que leur crédit soit remboursé. La difficulté, c'est qu'effectivement, c'est 200 000 euros. Et quand on connaît le pourcentage de risque en emprunteur, c'est des prix très, très tirés. Il suffit qu'il y en ait un sur mille qui agissent comme ça, pour que, là, les prix explosent rapidement. Donc, un des enjeux principaux sur lesquels on discute à l'heure actuelle, entre acteurs, et aujourd'hui, rien n'est arrêté, c'est comment éviter cet effet d'aubaine, cette absence d'aléas du côté client, qu'on ne détectera pas du côté assureur. Et tout le débat est autour de ça, comment faire sans transformer les parcours des clients en parcours du combattant, en gardant, bien sûr, une grande fluidité dans le parcours. – Les licençons, vous avez une réaction ? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a d'autres problèmes, notamment au niveau de la gestion ? – J'adhère avec ce que j'en indique, et moi aussi, les retours que j'ai des compagnies. Alors déjà, il y a une grosse inquiétude des compagnies qui n'avaient pas vraiment anticipé cette évolution de la suppression du QM. Certaines compagnies se posent la question de sortir du marché correspondant à ces cas-là. C'est une grosse partie du marché, en nombre d'emprunteurs, en nombre de crédits. – Vous le ressentez en tant que société de courtage, en fait, puisque vous avez une société de salamandre, c'est une société de courtage ? – En tant que courtier, je discute avec un peu les assureurs. Donc certains, effectivement, se posent de grosses questions. Et je sais qu'il y a… Alors effectivement, on pense tous, avec cette absence de sélection médicale, au décès. Mais peut-être que le vrai enjeu, en fait, est sur l'arrêt de travail. Parce que l'arrêt de travail, c'est beaucoup plus de sinistres. Et ce que craignent beaucoup d'assureurs, c'est qu'il y ait des effets d'aubaine, mais pas forcément des gens qui vont mourir et qui vont acheter un bien immobilier, mais tout simplement des gens qui sont vraiment en mauvaise santé. Et puis qui vont plus facilement déclarer des sinistres aussi. C'est aussi ça. Une fois qu'ils sont assurés, on va se laisser un petit peu aller. Puis on va faire une déclaration. On va peut-être voir. Peut-être que l'assureur va prendre en charge de mensualité. Et ça, c'est une vraie crainte également sur des aspects de gestion de back-office. Si des back-office qui sont assez optimisés, si demain, il y a trois fois, quatre fois plus de déclarations, c'est très compliqué à gérer. Et comme on a dit, sur tout ça, dans des délais très courts, ça peut arriver très vite. D'accord. Juste Catherine, avant que je passe la parole à Guillaume, mais sur cet effet d'aubaine, ce risque d'effet d'aubaine, vous l'avez chiffré, je pense. Oui. Alors nous, en fait, quand on a effectué les chiffrages, on s'est dit, tiens, si tous les gens qui mouraient dans l'année étaient venus s'assurer, qu'est-ce qui se passerait ? Alors, on a quand même enlevé des gens qui n'ont pas les capacités financières pour emprunter. Et on a également enlevé toute une partie de la population qui est déjà assurée en emprunteur. Parce qu'attention, quand on fait une sélection médicale, elle n'a une durée de validité que de cinq ans. Donc, si on déclare une pathologie au-delà, ça peut arriver même dans les cinq ans. Elle n'est pas fiable à 100%, la sélection médicale. Donc, nous, on a regardé ce qui se passait si tout le monde venait s'assurer. Et si tout le monde vient s'assurer, le marché résistera. Mais effectivement, ce n'est pas l'intérêt que le produit soit détourné. L'objectif de cette ouverture, c'est de permettre à des gens qui ont un vrai projet de vie et qui ont été malades ou qui sont encore fragiles, qu'ils puissent accéder à l'assurance. C'est tout. Donc, un peu en résumé de tout ce que vous avez entendu, vous qui avez une vision très large du marché par la taille du portefeuille de CNP, qu'est-ce que vous en pensez ? L'effet d'aubaine ? Moi, en fait, aujourd'hui, on est en train de voir que la fin du questionnaire médical pour un certain nombre de personnes va créer des risques supplémentaires aujourd'hui pour les assureurs. Donc, ces risques-là, c'est des risques que les assureurs vont devoir gérer et maîtriser. Comment est-ce qu'on maîtrise nos risques aujourd'hui ? En assurance, on va dire qu'on a un triptyque, qui est les garanties qu'on propose, le prix, et puis la façon dont on sélectionne. Aujourd'hui, on est en train de se dire, sur une partie de nos demandeurs en assurance, on n'aura plus cette partie sélection. Donc, forcément, ce triptyque va se reporter, ce troisième point va se reporter sur les deux premiers. Donc, après, vous dire exactement comment ça se passera. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas encore en capacité. On continue à travailler dessus. Quels seront les aspects ? Il y aura des adaptations qu'au sein de CNP Assurance, on fera avec nos partenaires réguliers. Ça, c'est globalement un point assez net. Se dire, il y aura des adaptations. Se dire, comment ça va se passer ? Quelles seront ces adaptations ? Je ne suis pas encore capable. Je pense que beaucoup d'acteurs ne sont pas encore capables de dire comment ça va se dérouler. Peut-être un point. On parlait tout à l'heure de la gestion des prestations. Moi, je pense qu'il faudra qu'on fasse attention à un écueil. L'esprit de la loi, ce n'est pas de reporter la sélection médicale qui a été faite à l'adhésion sur les prestations. Donc, il y a un certain nombre de cas dans lesquels, au moment d'une demande de prestation, on pourra regarder la validité. C'est-à-dire, si le risque était déjà avéré au moment de l'adhésion, c'est-à-dire que la personne était déjà malade en arrêt et que, quelques mois plus tard, elle demande une demande de prestation, on pourra réfléchir à effectuer un refus. Après, on parlait, le dernier point, c'était l'effet d'Aubaine. Moi, je pense qu'il existe et, par contre, il est extrêmement difficile à chiffrer aujourd'hui. C'est une vraie inconnue dont on discute avec aussi bien nos actuaires en interne et sur lesquels la place s'interroge aujourd'hui. C'est quel sera l'impact de cet effet d'Aubaine. Ça, c'est un vrai point aujourd'hui. C'est un vrai point d'interrogation. D'accord. René, sur la gestion, à la sortie, finalement, si je comprends bien, je lis un peu entre les lignes, c'est de se dire, même s'il n'y a pas eu de sélection à l'entrée, puisque l'interdite, vous pourriez dire à la sortie, vous saviez que vous étiez malade et donc il n'y a plus d'aléas. Enfin, je suis un peu le juriste. Mais est-ce que c'est ça que vous... Le code, aujourd'hui, dit un risque qui est avéré, c'est-à-dire une personne qui est aujourd'hui en arrêt maladie à l'adhésion. Ça paraît compliqué de prendre en charge une demande de prestation, quelques mois plus tard, pour la même maladie, auquel le risque était déjà avéré à l'adhésion. Effectivement, il n'y aurait plus d'aléas. Donc ça, c'est, je pense, un point que les assureurs regarderont de façon claire. C'est le fondement de l'assurance. C'est effectivement le fondement de l'assurance. Qu'intervision sur cette affaire ? Oui, oui, je rejoins tout à fait. Effectivement, autant sur le décès, ce sera difficile, mais sur l'arrêt de travail, il y aura quand même lieu. De vérifier que le risque n'était pas déjà réalisé en amont de la souscription du contrat. Et là où je vous rejoins également, c'est sur le fait que les assureurs vont devoir changer leur façon de gérer des sinistres. En emprunteur, il y avait quand même une grosse partie de la gestion sinistre qui cherchait à voir s'il n'y avait pas une fausse déclaration au nom de la souscription. Désormais, pour tout un point de portefeuille où il n'y aura plus de sélection, il n'y aura plus de fausses déclarations. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas la nécessité d'avoir une gestion du sinistre pour quand même essayer de regarder s'il n'y a pas des sinistres qui sont abusifs, comme on peut l'avoir sur des portefeuilles collectifs notamment. D'accord. Une question par rapport à cette sélection médicale et éventuellement des modifications de tarifs. Qu'est-ce qui est le plus impactant ? Je ne sais pas si on peut le chiffrer comme ça, mais d'après vous, c'est ce droit à l'oubli qui est réduit de 10 à 5 ans ? Ou bien c'est la non-sélection jusqu'à 200 000 euros ? Je crois que c'est très différent. Je crois que le droit à l'oubli, c'est la suite de discussions qui ont démarré il y a plus de 30 ans. Et donc finalement, c'est une évolution qu'on attendait, qui a été bien étudiée par les assureurs, sur des pathologies qu'on connaît bien, avec des protocoles thérapeutiques, des évolutions médicales qu'on connaît bien. L'autre, la suppression du QM, on arrive dans un monde que les assureurs ne connaissent pas, celui où on ne sélectionne plus. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'incertitudes, me semble-t-il, sur cette mesure liée à la disparition du QM. Que sur l'évolution du droit à l'oubli, qui d'ailleurs va être étendue, ça fait aussi partie des petites dispositions qui sont dans la loi. Il est également prévu que sur d'autres pathologies, type le diabète, il y ait également une extension du droit à l'oubli. Mais je fais un peu l'évoquat du diable. Il y a des assureurs, ils savent assurer sans sélection de risque, en prévoyance, quand ils sont sur du collectif, non ? Oui, mais ça a payé beaucoup de cynisme, mais à un moment donné, il faut s'arrêter, parce qu'on n'a pas les primes en face, donc ça peut poser un problème. Ok. Est-ce qu'il y a... Donc on a parlé des réactions des assureurs, effectivement, donc c'est intéressant, je ne sais pas si vous le confirmez, Jean, qu'il y a des assureurs qui voulaient sortir... Alors je pense que ce n'est pas CNP qui veut sortir du marché, ou alors c'est un scoop ? Non, 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 on travaille aussi pour CNP, on gère 14 compagnies assurances différentes, donc déjà on a été mis à rude épreuve par la loi, puisque déjà le 1er mars, il a fallu mettre en place le droit à l'oubli, donc c'était déjà sympathique. Mais on l'a fait et on se prépare maintenant pour le 1er juin à être prêt. Donc oui, le droit à l'oubli, c'était un effet, je pense, à l'émission sur lequel on pouvait s'attendre, et donc pas trop difficile à mettre en place. On l'a mis en place. Le reste, ça va être une sacrée paire de banches. Est-ce que ça va modifier éventuellement les parcours clients et la souscription ? Ça va modifier les parcours clients et ça va ajouter un peu de complexité. Donc tout le travail pour nous, sur lequel on a déjà bien sûr commencé, c'est d'arriver à maintenir un parcours client le plus simple possible, malgré la complexité, qu'on peut illustrer simplement. Un client, déjà, il a une première question, c'est de savoir est-ce qu'il a moins de 200 000 euros de capitaux assurés en crédit. C'est compliqué, parce qu'il faut connaître le capital restant du de son crédit, la cote part est assurée. Et sur l'ensemble de ces crédits qu'on a, parfois, il y en a plusieurs, et donc malheureusement, déjà, ça, c'est compliqué. Ensuite, il s'avère que dans un parcours d'assurance classique, on demande souvent, effectivement, les capitaux assurés, mais là, ils se calculent différemment, puisqu'ils peuvent tenir compte, d'ailleurs, de capitaux de prévoyance. Donc, on a déjà un peu de complexité. On travaille avec les assureurs pour regarder quelles mesures de simplification on peut essayer d'apporter. Et puis, il y a d'autres éléments. Quelqu'un qui est rentré par un crédit qui faisait 190 000 euros et il s'avère qu'il n'a pas autant d'épargne disponible et que, finalement, il doit emprunter 210 000 et il se rend compte juste à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles mesures va-t-on accepter de prendre ? Et vice-versa. Quelqu'un qui était à 210 000 et qui s'aperçoit qu'il a une belle surprime et qui repasse à 190 000, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle va être la pratique assurée ? Donc là, en termes de parcours client, ça va être des moments qu'il faut travailler. Et nous, notre enjeu, déjà une tour, c'est de fluidifier les parcours. Donc, nos équipes sont mises à contribution. Moi, je pense que cet aspect parcours client, il est extrêmement important. Et il faut qu'on garde un parcours client qui soit simple et surtout qui soit très compréhensible pour le client. Et c'est vrai que les règles qui sont mises en place, les 200 000 euros en cumulé, en cotité, moins de 60 ans, il faut qu'on l'explique. Donc, ce parcours client, il doit rester simple pour le client et il doit rester lisible. Et je pense que c'est un des points que nous, nous essayons au maximum de faire, c'est d'avoir des contrats et des parcours les plus lisibles pour les clients qui puissent être compréhensibles par tous. Et ça, c'est très important. Cette mesure, cette loi Lemoyne, elle renforce encore cette nécessité d'avoir des parcours lisibles, simples, pour tous. Une question. Il y a quand même cette barrière des 60 ans, puisqu'il faut que le prêt s'arrête à 60 ans. Donc, finalement, on étire un peu les prêts, peut-être sur 20 ans aujourd'hui. Ça veut dire que c'est plutôt les jeunes, j'y vais à la louche, que ça va plutôt concerner les jeunes, cette non-sélection médicale. Je ne sais pas si on peut le confirmer. Clairement. Oui, clairement. Parce qu'on est sur de l'emprunt immobilier. Donc, effectivement, normalement, il y a quand même des durées de prêt, même si les gens ne vont pas au bout, a priori. Donc, on devrait quand même se focusser sur des populations de moins de 50 ans, on va dire. D'accord. Oui. Et puis, ça reçoit qu'il y a quand même maintenant le taux d'effort à 35%. Donc, ça compresse, même pour des gens qui auraient un fort. Ok. Mais c'est peut-être important parce que c'était un peu pour les alternatifs qui sont... D'ailleurs, une question, est-ce que c'est les alternatifs aujourd'hui qui sont plus embêtés, entre d'immigrés, que les banques assureurs ? Est-ce qu'on peut le dire comme ça, sur ce plateau ? Il y a deux effets, je pense. Il y a vraiment deux effets. Je ne sais pas si je pose la question. Est-ce qu'il y en a un qui sont plus embêtés que d'autres aujourd'hui ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que les alternatifs ont tendance à assurer des capitaux plutôt plus importants. Donc, la cote-part des contrats, le moine, le futur, représente une part du portefeuille finalement plus limitée. Donc, l'impact économique potentiel est un peu moins important. Par contre, le risque est peut-être en même temps beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce qu'on gère des volumes plus faibles. Un grand groupe bancaire a un risque de volatilité. Là, je l'entends dans des concepts peut-être un peu complexes, mais c'est vrai que quand on a un grand nombre, un aléa ou un peu de fraude, ça pèse moins lourd sur l'ensemble. Avec un plus petit portefeuille, on a un risque de volatilité beaucoup plus élevé. Donc là, heureusement, les rassureurs sont là pour nous aider, puisqu'on va devoir assumer une volatilité du risque beaucoup plus importante. Convermer au niveau de la réassurance, peut-être ? Non, non, mais oui, moi, je suis assez d'accord avec cette analyse également. Je pense qu'il y a un concept qui est vraiment, enfin, qui est principal dans l'assurance et qui est remis au centre du jeu, c'est le principe de mutualisation. Aujourd'hui, qu'on soit, entre guillemets, un assureur avec un vaste portefeuille ou un plus petit portefeuille, c'est quel est le degré de mutualisation qu'on décide de faire ? Aujourd'hui, pour nous, c'est une passion. C'est vrai que c'est un de nos crédeaux, cette mutualisation. Mais je pense aussi qu'il faudra voir après, dans le temps, comment tout cela va évoluer, parce que je crois que les acteurs, là, sont un peu pris de court, donc tout le monde réagit. Et comme d'habitude, quand on voit des nouvelles lois, on s'affole tous un petit peu. Mais moi, je pense qu'avec le temps, ça va se réguler. Et pour rebondir sur ce que disait Jean, je crois aussi que les alternatives, je leur fais confiance pour être assez innovants et savoir demain cibler avec d'autres facteurs, peut-être sur les facteurs comportementaux, par exemple, d'autres populations et trouver d'autres façons d'attirer du bon risque dans les portefeuilles, ce qui sera peut-être plus complexe pour les banques assureurs. Donc l'un dans l'autre, je crois que le marché, il va être secoué et puis il va se rééquilibrer et on repartira sur un schéma plus classique comme on l'observe aujourd'hui. Oui, ça commence à se voir. Une famille commence justement sur le tri, entre guillemets, en tout cas la sélection sur le comportement. Est-ce que, sa dernière question, est-ce qu'il peut, donc malgré les craintes, parce que vous l'avez bien dit, il y a quand même des assureurs, alors je suppose alternatifs plutôt que banques assureurs, comme ça, qui se disent, finalement je ne vais pas y aller parce que c'est plus rentable. Ils se posent des questions. Est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon ? Je pose la question à Olivier, Catherine, de cette... Moi, enfin, vas-y, peut-être... Moi déjà, sur le fond, je pense que, si on prend du recul par rapport à l'assurance de prêt, on était quand même dans une évolution qui est allée vers une hyper-segmentation, avec effectivement une exclusion de ces risques de gens malades dont on parlait assez peu. C'est des cas, pour les personnes concernées, ça pouvait être assez dramatique. On était dans un gros marché. Et là, finalement, ça va remettre un peu ce problème des personnes malades un peu au centre de la... Ça oblige tout le monde à se reposer la question de se dire, il faut qu'on les assure comment on va faire. Donc je pense que ça, c'est plutôt positif. Je pense qu'il y a un effet, là, immédiat, qui est très anxiogène, parce que ce n'était pas anticipé, parce qu'on n'a pas encore la réponse, et qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Je suis d'accord avec Catherine pour dire que, sans doute, ça ne va pas être si dramatique que ça, mais il va falloir quand même gérer cette difficulté. Mais au final, je pense que c'est quelque chose qui permet quand même de rééquilibrer une certaine évolution de l'assurance de prêt, qui a eu un peu quand même tendance à privilégier les bons risques. Oui, je rejoins tout à fait. On était partis dans une hyper-sélection, sur une guerre des prix, où du coup, il fallait toujours plus sélectionner, sélectionner. Et aujourd'hui, avec cette politique, on a laissé sur le bord de la route beaucoup de gens qui, en plus, étaient pénalisés. Et dès qu'ils avaient eu un accident de santé, ils finissaient par surpayer leurs propres cotisations d'assurance. Donc, au moins, ça va remettre un petit peu de mutualisation. Très rapidement, 10 secondes. N'oublions pas la résiliation infranuelle dans cette loi, qui va permettre de fluidifier encore plus le marché, et sans doute encore d'offrir du pouvoir d'achat, là, pour les prêts de plus de 200 000 euros. Guillaume ? Un dernier mot, c'est pour moi une revue, une remise en place d'une mutualisation importante. Et il faut que nos clients en tirent un certain bénéfice. Écoutez, merci d'avoir été les premiers sur Assurance TV à nous parler de l'assurance emprunteur et de la loi Lemoyne. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, bien entendu, au moins cette année et des années qui viennent, poursuivre cette libéralisation du marché. Jean-Orgon-Azi, merci. Merci. Jean-Luc Huch, merci. Catherine Pigeon, merci. Olivier Samson, merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada